Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! Ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver pour ma première vidéo sur le mode zombie de Black Ops 3. Alors vous allez me dire, je vous vois tout de suite débarquer avec vos grands sabots. Oui, tu n'as pas fait de vidéo zombie depuis des années et tu te permets d'en refaire une et te revoilà. Oui, me revoilà, puisque le mode zombie m'intéresse énormément. Je prends pas mal d'infos sur cette prochaine sortie pour Black Ops 3 et c'est vrai qu'il a tendance à m'attirer fortement. Donc je vais le tester et s'il me plaît, vous allez me voir forcément faire des vidéos dessus. Puisque déjà, il y a quelques grosses infos qui sont sorties récemment et j'ai tout de suite eu envie de les faire partager. Donc oui, ce mode zombie est prometteur et à mon avis, je pense que je vais l'apprécier. Alors l'info que je vais vous donner aujourd'hui, elle concerne un post qui est paru sur reddit.com, un post de mage 3873 qui nous a tout simplement affirmé quelques infos qu'il aurait trouvé dans les fichiers cachés de la bêta. Donc ça reste bien évidemment des fichiers dans une bêta, c'est pas quelque chose d'annoncé officiellement. Les choses peuvent encore changer, ces fichiers peuvent être là mais ne jamais être exploités. Donc je vous donne les infos. Maintenant, il est préférable d'attendre les annonces officielles avant de partir complètement en flamme. Alors concernant ces fichiers, plusieurs infos. La première étant, un fichier en rapport avec le mode théâtre laisserait penser que celui-ci pourrait être en retour pour le mode zombie, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Il y a également des références à un mode campagne pour le zombie. Et là, ce serait phénoménal puisque tous les joueurs de zombie le savent. Le mode campagne, c'est quelque chose que tout le monde attend depuis des années. Et si enfin un mode campagne en zombie voit le jour, je pense que beaucoup de joueurs zombie seront fidèles au poste pour l'essayer. Il y a également quelques traces d'informations concernant la personnalisation du personnage, dont un code particulier qui stipulerait que le joueur pourrait jouer avec un skin de zombie. Donc pour ceux qui ont suivi les opus précédents, c'est quelque chose qui avait déjà été plus ou moins testé avec B-Zombie, mais qui n'avait pas très bien marché, peut-être que cette fois-ci, on aura une révélation. Autre info qui a été soulignée dans ces fichiers cachés, il y aurait un système de progression des easter eggs de Black Ops 2, car apparemment, il existerait beaucoup de secrets encore non résolus. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas du tout, puisque le secret dans le mode zombie de Black Ops, c'est quelque chose de central. Et bien qu'il y ait énormément de chasseurs de secrets, ça ne me surprend pas qu'il y ait encore quelques mystères à découvrir. Et enfin, c'est une info qui a été officialisée par Activision cette fois-ci, il y aura bel et bien des grades des modes prestige pour le zombie, ce qui va permettre d'avoir un suivi un peu plus efficace de son personnage. Ça va mettre un petit peu de compétition dans tout ça, j'espère que ça restera bien évidemment du positif. En tout cas, ça annonce de très belles choses pour ce mode zombie. En vérité, il ne manquerait plus qu'une chose, c'est que ce qui a été vu dans ces fichiers, c'est-à-dire la présence d'anciennes maps, Kino, Transit notamment, sortent sous forme de DLC, pourquoi pas de remasterisation des anciennes maps sur BO3. Et là, on aurait la perfection, l'opus zombie parfait. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Pour tous les intéressés, la musique qui se déroule en fond de contenu vidéo est tout simplement celle du trailer qui est sortie récemment et celle qui sera la musique officielle de nos menus qui est donc Shadow of Evil. Je vous laisse sur ces quelques infos, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos retours, vos impressions sur tout ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada